Bonjour ! Bonjour, Making of the Scam ! Comment est-ce que vous allez ? Vous voulez que je vous montre le HMC un petit peu ? Voici Delphine, à savoir une des meilleures maquilleuses, coiffeuses que j'ai rencontré dans ma vie. Voici Victor qui joue Félix dans la saison 11 et 12 de Scam. Ici on est vraiment sur tout ce qui est habillage, c'est-à-dire des choses qui recouvrent notre corps, qui parfois peuvent être belles, mais parfois peuvent aussi laisser se transparaître des aspects de notre personnalité. Oui, c'est Julia ! Allez, viens avec moi ! Allez, c'est parti ! Tu vas me maquiller ? Ce que j'aime bien, c'est que c'est un monoprome. C'est de nouvelles saisons, ça reprend le principe de Scam de base, qui est vraiment une thématique par saison. En plus, c'est sur des causes qui me tiennent pas mal à cœur. Moi, je m'habille pas beaucoup avec des couleurs de base, donc ça me change un petit peu parce que mon rôle il est super coloré. Ah ouais, c'est super cool d'expérimenter même de style et tout. Moi, ça me donne envie de refaire les coiffures qu'on fait chez moi. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est bien comme le sang de chiquet. C'est pour ça que j'aime bien. C'est un petit peu en retard. C'est bon, on va ? C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Les poissons en mode silencieux. On a pas mal de cours à habiller, donc on va vous demander de faire des espèces de sur-passages, on va dire. Vous allez d'un point A à un point B. Vous enlevez votre veste. Vous repassez un autre endroit. C'est pas la même personne. Ça ne fait 2 personnes, 2 passages, c'est-à-dire... je vais reprendre potentiellement quelques passages, peut-être en volets. Maïwen vient avec moi, Mathis vient avec moi. On va se mettre en place les derniers, on va faire une petite mécanique répète. Comment ça ? Ça se voit, non ? Non, mais je veux dire, j'étais laissé ici, moi, pour le moment. Non, j'jure. C'est vrai, j'ai dû connaître ma vie. Dès le matin, ça fait des danses chelou. Ça se met des trucs dans la tête direct. Ah, mais ça, c'est trop bien, ça, crime. Et une banderolle en mode « Welcome à la fête du crime ». Stylé, non ? T'as vu 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 ? Ça me vient d'avoir des 노래�lesses et franchement, je pense que ça va déchirer. La personne qui joue Pablo, je le connais depuis qu'il a 12 ans. C'était un hasard de fou qu'on soit castés ensemble. Du coup, on se retrouve à jouer des potes dans une série alors qu'on est vraiment potes dans la vraie vie. C'était super drôle, ça. Comme c'est une série engagée, des dollars parce que ça essaie de toucher des sujets qui ne sont pas abordés par toutes les séries. Je pense que c'est important que certaines séries en parlent pour sensibiliser le public aussi. Au fond, si on lit vraiment en profondeur de la série, il n'y a pas vraiment de purement méchant et purement gentil. C'est toujours un mélange de nuances, c'est jamais monolithique. On disait que les World 2, on avait tous envie d'être copains avec eux. Ah ouais ? Ouais, on est parents de la vraie vie, beaucoup moins. C'est pas dépendant de l'agréable. Mais on est tous copains. On est copains, hop là ! Quand on apprend à les connaître et qu'au fil de la série, on se rend compte qu'ils sont superbes comme personnages. Genre même comme ça. Comme ça. Moteur demandé ! Silence, ça tourne ! La meuf me laisse au carrépide. Léonie, c'est quelqu'un qui se base beaucoup, je pense, sur son apparence. Pour faire genre qu'à la conscience en elle, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un personnage qu'on va voir dans la saison 11 et dans sa relation avec Maëlle, qui, malgré les apparences, n'est pas du tout OK avec elle-même, n'a pas forcément confiance en elle, en son corps. Et en fait, c'est globalement un personnage qui souffle, que ce soit beaucoup de sa rupture amoureuse. Et donc voilà, je pense qu'il y a plein de filles qui vont pouvoir s'identifier à ce personnage-là, puisque première rupture adolescente. et en plus, c'est un peu ce truc de, bah, qu'est-ce qui manque chez moi ? Pourquoi moi, je ne me plais pas, etc. Donc je trouve que c'est un personnage qui, sous ses aspects un peu pétasses, est juste super attachant. Mon personnage, c'est Félix. C'est le beau gosse du lycée, un peu, et il fait partie du clan des clones. Et il est beaucoup dans le jugement et il est un peu méchant, je trouve. Et au final, on va voir qu'il est blessé lui-même par quelque chose. Et on va apprendre à connaître le personnage et savoir pourquoi il est comme ça, je pense. Et j'espère que je vais changer. Voilà. Parce que moi, je suis gentil et le personnage, il est méchant, en fait. On va devenir des gens bien. On va devenir des gens bien, voilà. Allez, moteur demandé, on fait bien le silence partout. Merci. Coupé, coupez ! Ça forme vraiment deux teams. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut tous reconnaître. Parce qu'au lycée, il y a toujours eu, on va dire, les populaires, ceux qui étaient moins populaires. Et je pense que ça représente bien puis lycée comme c'est. Je trouvais ça chouette de mettre en avant, là pour le coup, la délinquance et la sexualité. De pouvoir en parler comme ça autant livrement qu'après, les gens s'identifient à Maël ou à... Enfin, à Miguel ou à Carla par rapport à ça. La délinquance juvénile dans la saison 11, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément hyper habitué à voir. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Qui ne sont même pas courants, en fait, que c'est une chose qui existe. Et c'est bien, en fait, de pouvoir enlever le tabou sur certaines choses. 11, 207 sur la première. Clap ! J'ai hâte pour demain parce que c'est une scène où il arrive au lycée. Où il s'est dit, vas-y, je vais assumer comment j'ai envie de m'habiller. Enfin, je vais assumer comment j'ai envie de me maquiller, tout ça. Et il arrive vraiment, mais en bombe. C'est un rêve que j'ai depuis plusieurs années. Et franchement, ça va être aussi léger, 3 ans. Ça va faire 37 jours que je suis avec les mêmes personnes. Enfin, c'est un peu devenu une famille aussi, donc c'est un peu cliché de dire ça. Mais ça reste des personnes avec qui j'ai passé mes journées, avec qui j'ai travaillé. Et du coup, ça fait bizarre de dire que là, c'est la fin. Les gars, est-ce qu'on va se revoir après ce câble ? Évidemment ! Bien sûr ! On est trop besties ! On s'adore ! J'ai retrouvé une photo de moi qui disait à un de mes potes, « Ouais, j'ai trop hâte, il y a la saison 4 qui sort. » Et du coup, ça m'a fait rire de me dire que 6 ans plus tard, j'étais sur le tournage. Ça fait quelque chose, quoi. Ça a un peu dépassé les espérances. C'est qu'il y en a qui sont partis en vacances ensemble, ça dormait les gens sur les autres, ça faisait des soirées. Donc du coup, dès qu'ils sont arrivés, il y avait déjà cet espace de truc hyper soudé. Ils se voient tous les week-ends, ils ne font que ça. Lisa, ma chape déco, elle est extraordinaire. Mais quand on est arrivés dans ce lieu, on était là. Bon, ça a déjà quand même un certain cachet, mais fallait le rendre un peu plus freaks. Ce qui était vraiment cool, c'est que Slash a accepté, et la prod aussi évidemment, qu'on parte vraiment dans une thématique très années 90-2000. Au vu des tendances qui reviennent, des TikTok, tout ça, j'avais été un peu recherchée en amont et je me suis dit, on peut éviter de se planter et on peut essayer de faire un truc vraiment, un espèce d'ovni étrange, mais en même temps, qui n'est pas très éloigné des tutos TikTok qu'on a regardés du coup. Notamment le personnage de Jade. Il est 8h30 du mat, elle est au lycée, il a une heure comme ça, multicolore. Les barrettes papillons, tout ça qu'on a dû retrouver. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, mais on a une petite idée de ce à quoi ça va ressembler avec toutes les photos qu'on a vu. Et j'ai hâte de voir ça. Allez, on t'en demande. Ça tourne au son. Deux caméras. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, merci. Le stress, je trouve, il dépend vachement de ce que tu as à jouer, etc. Si je sais que ça va être une scène avec des gros enjeux et des trucs comme ça, je vais avoir du stress. Quand ça va être une scène un peu moins grande, quasi pas, voire pas du tout. Ça dépend. J'avais du mal à imaginer le personnage avant la lecture. Je pense qu'il ne me ressemble pas du tout dans la vie. Mais du coup, il est totalement construit de A à Z. Et pour ça, je me suis renseigné de ouf. J'étais voir comme quelqu'un qui avait ce genre de vie pour rentrer vraiment dans la peau du personnage. On a l'habitude de poser les mots. Ça m'arrive souvent de voir mes amis comme ça. Un autre chouchou ? Ah, mon chouchou personnage. Jade. Jade. Jade parce qu'elle est très innocente. Je trouve ça trop mignon. Cleo, il est trop mignon. Cleo, il est incroyable aussi. Cleo, il est impréable. C'est bien. Là, c'est son mec et c'est ma copine. Là, ça va être fini. Du coup, ça va faire grave bizarre. Mais on verra. Les gens, ils vont manquer. Et puis voilà. Je leur ai dit au casting que j'avais fait de la mandoline quand j'avais genre 5 ans. Et j'en ai fait pendant 3 ans. Il y a très longtemps. Et là, direct, ça a fait claque dans leur tête. Vraiment, ils m'ont donné la première version du scénario. Vraiment, le premier truc que c'était, c'était « Maman, tu as rangé ma mandoline ? » Et j'étais genre « Putain, c'est pas possible. » Ça veut dire, j'ai dû reprendre des cours. Mais c'était cool. Et puis là, je me demande si je vais peut-être pas reprendre un peu de mandoline. Ça en vrai serait stylé. En fait, c'est une ancienne piscine qui a été réhabilitée en théâtre. Il y a un peu en fil rouge tout le long de la série, surtout avec le personnage de Jade, on trouvait avec quelque chose de marin. Je trouvais ça cool de faire ça dans une piscine et de jouer le côté sous-marin à fond, avec ses grandes lignes. On se déplacera un peu au cadre. Je ne me suis jamais retrouvée avec ça sur la tête de base, mais j'adore. Franchement, j'adore. Et gros big up aux maquilleuses qui ont fait un travail de ouf. Et ouais, c'est très sympa. Ça brille. J'aime beaucoup. En fait, si je parle, je vais pleurer. Si je pleure, je nique mon make-up, donc je ne vais pas pleurer. Mais ouais, c'est la fin. Enfin, c'est la fin, non, mais c'était une belle aventure de deux mois et ça fait plaisir de terminer sur cette scène. Moi, c'est un peu con, mais ça ne sert à rien, mais on a pété les chaussures du troisième assistant et là, il les cherche depuis trois heures. Du coup, elles sont là, quoi. Vénère à Spuck, parce que ça fait quatre heures qu'il cherche ses sous. C'est là et puis le sable. Voilà, ça blagueoun. Sur le tournage, ça se lâche. C'est bonne ambiance. Lucien, je l'ai trouvée. Elles sont là. Pas de souci. En gros, on est parti sur une inspiration Ariel, vu que le thème du Freak Show, c'est Under the Sea, qui veut dire sous l'océan. Donc du coup, perruque rouge pour Ariel. Moi, je suis très content du look. Aujourd'hui, je vais présenter une petite danse aux éventails. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas incroyable. Ils sont authentiques, mais en même temps, ils sont haut en couleur, donc on s'ennuie pas du tout. On est tout le temps surpris par ce qu'ils vont nous proposer, leur énergie et leur joie de vivre. Ça montre une bonne vision de l'amour, de ce que souvent la plupart des gens peuvent avoir aujourd'hui, que c'est possible de s'aimer sans forcément avoir des relations sexuelles. Je trouve ça bien parfois de pouvoir dissocier les deux et de pouvoir dire que l'un n'est pas forcément essentiel à l'autre. En tout cas, on espère que ça va permettre à beaucoup de choses d'être beaucoup plus acceptées dans la société qu'elles le sont déjà. pour trouver ça bien, que tout le monde puisse s'assumer comme ils veulent. Je suis désolée. Ils ont fait un boulot de dog, et toute l'équipe aussi, et c'est cool. On est heureux, mais bien sûr qu'on est heureux. Bien sûr que oui. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, aimez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada